Reconnaissante, tellement reconnaissante envers les citoyens de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, de m'avoir fait confiance, d'être sortie à aller voter. Je suis fébrile aussi devant les nouveaux défis. J'ai bien hâte que ça soit plus concret. Pour la campagne, comment vous avez trouvé l'expérience dans toute son entièreté? Parce que grand territoire, quand même une bonne période, 35 jours, un marathon qui se termine, comment ça s'est passé pour vous? C'était effectivement un marathon, 11 000 km², 27 municipalités, 2 îles, 4 MRC, c'est grand la circonscription. Mais j'ai tellement rencontré de gens incroyables, passionnants, riches. Moi, j'ai vraiment aimé mon expérience. Puis même, je félicite les adversaires qui se présentaient dans la circonscription. On a fait une course saine, on a fait une course, on a débattu de nos idées. Ce n'était pas des débats sur les personnes, mais bien sur nos idées. On a exposé nos valeurs, nos idées, et ce sont les citoyens qui ont choisi. Au début de la campagne, vous aviez dit que parfois vous aviez eu un peu de l'intimidation. Est-ce que ça s'est amoindri durant le long de la campagne? Puis je pense que vous allez avoir le même son de cloche de tous les candidats. Oui, il y a eu quelques gestes qui étaient déplacés, quelques paroles parfois, mais ça reste une minorité. C'était surtout concentré sur les réseaux sociaux. Mais lorsqu'on faisait du porte-à-porte, lorsque j'allais cogner chez les gens, les gens, la plupart du temps, étaient très heureux de nous recevoir, étaient curieux, voulaient savoir ce que notre parti avait à proposer. Alors, dans les maisons, l'accueil a été quand même plus chaleureux. Pour les prochains jours, ça ressemble à quoi, votre agenda? Ah, mon Dieu! Là, ça commence! Alors, bien sûr, je dois former l'équipe. Nous, on a habituellement deux bureaux dans la circonscription, un plus à l'Est, souvent à la Malbaie, et un sur la Côte. Alors, on doit réembaucher le personnel. Ensuite de ça, je dois apprendre le travail des députés. On a déjà des réunions prévues, savoir comment ça se passe à l'Assemblée nationale, comment je peux bien répondre aux questions des citoyens. Alors, beaucoup de formations à venir, puis j'ai bien hâte. Vous parlez justement des citoyens. Je crois que vous voulez bien les représenter en les écoutant le plus possible. Comment allez-vous y prendre pour pouvoir avoir le pouls de la population? Être sur le terrain. Je crois qu'il n'y a pas 100 000 solutions. Je compte être sur le terrain, assister à des événements. Déjà, mon agenda se remplit extrêmement vite. Les citoyens nous invitent à des réunions de citoyens, nous invitent également à des événements, et je compte être présente pour, oui, prendre le pouls de la population, mais aussi être partie prenante de cette communauté-là. Je veux vraiment vivre avec eux, connaître les enjeux, vivre les défis avec eux pour mieux les représenter à l'Assemblée nationale. Et pour vous actuellement, c'est sûr que vous arrivez tout juste, mais pendant la campagne, quels ont été les enjeux que vous visiez pour la Côte-Beaupré-L'Île-d'Orléans? Bien, c'est sûr que si on regarde Île-d'Orléans en premier, on a beaucoup parlé d'érosion des berges, on a parlé de l'accessibilité et de la qualité de l'eau potable. On a parlé également de tout ce qui entoure l'agriculture, la transition écologique sur la Côte. Je dois dire que la navette fluviale, ça a vraiment été un succès cet été. Les gens d'affaires nous disent qu'ils veulent plus d'initiatives comme celle-ci. Alors, faire en sorte que la Côte ne soit pas juste une transition pour les gens de Québec jusque dans Charlevoix. On veut que les gens s'arrêtent, couchent ici sur la Côte. Il y a des projets notamment avec la Basilique qui veut miser sur d'autres types de touristes que des pèlerins, peut-être avec Moment Factory, des projets comme ça, rassembleurs. Il y a également le Mont-Saint-Anne, on sait qu'il y a des négociations très sérieuses présentement, je suis ça attentivement. La question du cyclorama également. Alors, plusieurs dossiers que je suis très près déjà. Et cette transition va se faire de bonne façon, je vois, avec Mme Foster? Oui, je lui ai déjà parlé. On avait déjà une très belle relation. Alors, Émilie m'a félicitée lors de la victoire. On s'est déjà parlé, on a dit qu'on allait planifier une date pour pouvoir faire la passation des pouvoirs. Puis bien sûr, elle va agir aussi de guide, elle va me transmettre son savoir, puis pour que je puisse par la suite représenter moi-même les citoyens. Vous avez parlé d'idées, on en a soulevé plusieurs pendant la campagne. Est-ce que certaines idées qui ont été lancées par les gens qui étaient dans la course avec vous, est-ce que vous avez peut-être l'idée d'aller en chercher quelques-unes, des bonnes idées qu'ils avaient? Bien, moi, je vais toujours être ouverte pour travailler avec tout le monde. Si, que ce soit Myriam à Québec solidaire, Audrey du côté du Parti conservateur, s'ils ont des idées et qu'ils veulent travailler avec moi pour les rendre plus concrètes, bien, moi, je vais toujours être ouverte, comme je l'ai mentionné. Je ne serai pas que la députée des CAQistes ou que des gens qui ont voté pour la CAQ. Je vais être la députée de tout le monde, peu importe leur allégeance politique. Et je veux qu'on travaille ensemble. Bien, Mme Bourassa, félicitations encore et bonne chance pour ce prochain quatre ans. Merci à vous, c'est un plaisir.